Stéréo Chic Radio Le club des partenaires Mon invité est Jean-Christophe Pandolfi, fondateur du site Santexpat.fr. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Mathieu. Et merci de nous accorder cette interview. Tu vas nous expliquer ce qu'est Santexpat.fr dans un podcast de 5-6 minutes. Tout d'abord, Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venu l'idée de créer ce site internet Santexpat.fr ? Puis après, tu vas nous expliquer ce qu'il y a dedans. Mais d'abord, comment t'es venu ce besoin de faire ce site ? Santexpat.fr, c'est né d'un double constat. Le premier, en tant qu'expatrié, pour avoir été expatrié aux USA durant 7 ans, j'ai constaté qu'en tant qu'expat, il n'y a pas un site qui permet de recenser et de trouver ou sélectionner une assurance santé parmi toutes celles qui existent. Et le second constat, c'est en tant qu'acteur de l'assurance, depuis 30 ans aujourd'hui, 17 ans, dont 17 ans à l'international, je me suis aperçu que les assureurs, autant les assurances automobiles, habitation, santé franco-françaises sont extrêmement digitalisées. C'est très facile d'aller sur internet et en trois clics s'assurer. Autant les assurances santé à l'international, c'est-à-dire pour les français qui vont à l'étranger, ne sont absolument pas digitalisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution qui permette de souscrire totalement online ou de trouver une marketplace qui ouvre ou qui donne accès à l'intégralité de ces offres de services. La double raison pour laquelle il me semblait intéressant d'apporter ce service aux français et à l'étranger pour qu'ils puissent s'y retrouver dans la jungle des assurances internationales qui sont différentes et les besoins sont différents selon qu'on est aux Etats-Unis ou en Asie du Sud-Est, en Afrique ou en Europe, parce que les coûts de santé sont différents dans ces pays. Donc sentexpat.fr, un comparateur d'assurances en ligne qui, au démarrage, référence des offres qui ne sont pas présentes sur internet. Tu nous l'as expliqué, Jean-Christophe. Aujourd'hui, sentexpat.fr, c'est beaucoup plus que ça. Toujours le comparateur d'assurances. Mais si on surfe un petit peu sur le site, on va trouver des items tels que téléconsultation, prise de rendez-vous, deuxième avis et traitement pour le cancer. On y parle même endométriose et maternité. Santexpat.fr se veut un conseil santé complet pour les expatriés. Oui, tout à fait. Donc, si on revient sur le premier point du comparateur d'assurance santé, c'est le seul comparateur d'assurance santé qui soit full digital au niveau de la souscription, mais également au niveau du conseil, parce qu'il y a un algorithme qui permet de présélectionner, en fonction de son âge, de sa composition familiale et des coûts de santé de son pays d'expatriation, de présélectionner les offres les plus pertinentes. Une UX, c'est-à-dire une expérience utilisateur très simple, parce qu'en trois clics, ça nous permet de disposer de la sélection de ces offres et de souscrire totalement online auprès de tous les assureurs de marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 21 assureurs sont agrégés sur la plateforme. Et suite à ça, effectivement, nous avons développé des services pour être non seulement le premier comparateur santé full digital pour les Français de l'étranger, mais également un acteur qui simplifie l'accès à la santé pour les Français d'étranger. Donc, tu as évoqué la téléconsultation. Effectivement, la téléconsultation, aujourd'hui, la quasi-totalité des assureurs en dispose. Par contre, elle n'est pas simple d'utilisation. Il faut télécharger l'appel, se loguer, etc. Ce qu'on n'a pas envie de faire quand on est malade. Or, sur santexpat.fr, en trois clics, on a accès à un médecin 24h24, 7 jours sur 7, et surtout dans sa langue maternelle, pour mieux exprimer ses symptômes, pour mieux comprendre le diagnostic médical, mais également pour disposer d'une ordonnance qui va être valable dans le monde entier. Jean-Christophe, concrètement, quand on demande une téléconsultation sur santexpat.fr, qui est-ce qu'il y a derrière comme médecin ? Ce sont des médecins français, basés en France, qui vont réaliser la téléconsultation. Et ensuite, ce sont des généralistes, des spécialistes. Donc, c'est un réseau d'un peu plus d'une centaine de médecins. Donc, ce n'est pas un modèle Uber qui permet à des médecins qui auraient un créneau de libre de se loguer, mais ce sont vraiment des médecins qui sont dédiés uniquement à ce réseau de téléconsultation. C'est-à-dire que, si nous avons une pathologie et qui a besoin d'un suivi médical, nous avons la possibilité d'avoir de nouvelles consultations toujours avec ce même médecin. Voilà pour les secrets, entre guillemets, de ces téléconsultations. D'autres services sont également disponibles, services santé sur santexpat.fr, des prises de rendez-vous, des seconds avis et traitements contre le cancer, je disais, endométriose, maternité. Quelle est cette palette de services et comment est-ce qu'elle a été construite, Jean-Christophe ? Alors, il y a énormément de services et ça se développe tous les jours. Alors, tu parlais de la prise de rendez-vous médicaux, c'est vrai qu'en France, on dispose de Doctolib, c'est très simple pour trouver un médecin et prendre rendez-vous. À l'étranger, ça n'existe pas, donc nous avons pris des accords avec des partenaires à l'étranger. Donc, un premier test a été réalisé au UK, il est très concluant, avec le pendant de Doctolib là-bas, qui permet aux Français présidents au UK de prendre un rendez-vous médical très rapidement, alors qu'avec le système social qui s'appelle NHS en Angleterre, les prises de rendez-vous peuvent durer 3 à 5 semaines et la durée des rendez-vous d'un quart d'heure, alors que là, nous pouvons disposer de rendez-vous de qualité et qui peuvent durer le temps nécessaire pour l'identification de la pathologie et du diagnostic. D'autres services santé, nous avons parlé de cancer, donc le dépistage du cancer en France, on est très sensibilisé à ça par la sécurité sociale. Par contre, lorsqu'on sort du système de sécu et qu'on est à l'étranger, on n'est pas sensibilisé à ça, on n'a pas de relance de la part de la sécu pour nous informer que nous devons réaliser des tests de dépistage. Donc, nous avons mis en place avec un partenariat qui permet aux Français d'étranger d'être informés, sensibilisés et accompagnés sur quels tests il faut réaliser, comment les interpréter, soit dans le pays de résidence, soit en France, et mettre en place un service de téléconsultation éventuellement pour le diagnostic et éventuellement le traitement nécessaire à l'issue du diagnostic. C'est également la santé de la femme. La santé de la femme, c'est l'endométriose qui n'est pas connue ou reconnue dans le monde entier, qui l'est très bien en France. Donc là, nous avons un accord avec une clinique spécialisée en France. Le traitement du cancer, selon l'endroit où on se trouve dans le monde, les protocoles de soins ne sont pas les mêmes que ceux que l'on connaît en France et qui sont d'excellence. Donc nous mettons en relation ces assurés avec ces spécialistes qui vont les accompagner dans le traitement du cancer, avec éventuellement un rapatriement en France ou en Europe pour un traitement de qualité. Jean-Christophe Pandolfi, vous êtes fondateur de Santexpat.fr. Je vous pose donc la question en tant qu'utilisateur, vu de ma petite lorniette, comme on dit, au niveau du secret médical. Santexpat.fr va nous demander certaines données personnelles, notamment pour la téléconsultation et autres. Vous garantissez un secret médical, évidemment, sur tout ce qui est rentré en ligne sur votre plateforme. Tout à fait. Nous sommes agréés au secret médical et donc avec des process qui nous permettent de stocker des données en conformité avec la régulation du secret médical. Ceci dit, Santexpat ne stocke pas de données médicales pures, mais uniquement les données, les coordonnées des patients ou assurés et ne stocke aucune donnée purement médicale qui sont relatives aux tests, aux analyses, etc. Elles sont stockées sur les serveurs de nos partenaires qui sont dédiés à chacune des spécialités. Comme par exemple Doctolib qui est en lien sur Santexpat.fr. Pour terminer, Jean-Christophe, quelles sont les nouveautés qui vont arriver sur Santexpat.fr pour cette fin d'année 2022 et pour 2023 ? Nous avons énormément de projets, nous progressons et nous évoluons chaque jour. Les grandes nouveautés pour fin 2022-2023, c'est le paiement des frais de santé par blockchain ou par carte bancaire prépayée qui dispense les assurés à l'étranger de devoir faire l'avance des frais médicaux. Aujourd'hui, c'est vraiment le pain point de l'assurance santé internationale, c'est-à-dire les délais de remboursement lorsqu'on est à l'étranger, se faire rembourser par la Caisse des Français d'étranger et ou par l'assureur. Ça prend trois à cinq semaines parfois. Et le fait de dispenser l'assuré de devoir faire l'avance de frais, ça évite ce pain point. Et ça nous permet, nous avons développé avec des partenaires, des solutions de paiement par blockchain qui permettent de payer directement le médecin par l'assureur ou de mettre en place des cartes de paiement prépayées qui, grâce à notre application, permettent à l'assuré de désigner le médecin chez qui ou le professionnel de santé chez qui ils vont consulter et de créditer la carte bancaire du montant nécessaire au paiement de cette consultation. Et cette carte ne pourra être utilisée qu'auprès de ce professionnel de santé. On l'a compris, Jean-Christophe Pendolfi, Santexpat.fr est le partenaire privilégié des Français de l'étranger pour l'assurance santé ou encore une solution de téléconsultation ou de consultation assez rapide. Merci Jean-Christophe Pendolfi de nous avoir expliqué tout ça. Merci beaucoup Mathieu.